De filles en aiguilles, la vie vient aux filles qui filent, qui cousent et reprises, tricotent, crochètent les fils, ravaudent et brodent, passées en piété, point de croix, mêlant à l'envie le neuf à l'ancien, en chemin de joie. Mais parfois des filles un peu malhabiles, plus ou moins distraites, se piquent au doigt. Alors elles s'en dorment, et dorment des siècles parfois. C'est ce que racontent en faisant les filles, les vieilles, aux petites filles en tout cas. De deux filles en aiguilles, l'amour vient aux filles, comme ça. Elles pensent qu'un jour, un prince viendra nous tirer du rêve, reprendre le film, tricoter leur vie une maille allant vers une maille allant, droit. Alors elles enfilent des talons aiguilles et filent trouver des galants, en se régalant d'avance, du plaisir des avances, mais de fil en aiguilles, parfois une anguille sous roche. Les filles s'aperçoivent, hélas, bien trop tard de ce qui cloche. Alors c'est l'aiguille du tricot qu'en elles, elles enfilent, en laissant filer un entrefilé de sang, d'encre. Ailleurs, c'est le fil de leurs lèvres esquisses qu'on excise, leurs lèvres qu'on coud pour taire à jamais le désiré. De fil en aiguilles, la vie file et les filles qui cousent et reprissent, tricotent, brochètent les fils, ravaudent et brodent, futurs empiétés, points de joie, mêlant pour la vie le neuf à l'ancien en chemin de croix. Merci. Bravo. Bravo.